Et le départ va avoir lieu dans quelques instants. La voiture va accélérer à la sortie du tournant, libérer les concurrents à mi-ligne d'arrivée. Gaelic Deviette qui s'apprête à prendre un départ assez rapide, mais peut-être pris de vitesse par des concurrents, notamment comme le 7 FaceTime Danover qui est parti comme une bombe. FaceTime Danover qui prend la tête. Gaelic Deviette en deuxième position. Une faute pour le 8. Galaxy de Godrel qui disparaît. Excellent départ incroyable de Gale Galb, le numéro 15, qui partait pourtant en deuxième ligne. Le 3 est tout près, Fortuna Gianna, accompagné encore par le numéro 4, Gaillard d'attaque. Effort en dehors de Gush de Panam, alors qu'on sort du tournant. Et c'est le 6 qui tente de progresser en dehors. Toujours l'avantage pour FaceTime Danover. Pour sortir du premier virage, ce c'est la famille Célisse au commandement avec côté corps de numéro 7, Lince Célisse. A l'extérieur, Grégory qui se fait attaquer par le numéro 3, Fortuna de Gianna et Jules Junior Vaneput qui sont offensifs. Aujourd'hui, ils viennent prendre le commandement numéro 7, FaceTime Danover. Sur un quatrième rang, côté corps nous retrouve toujours là, c'est Gaelic Deviette qui est bien placé. Et on en profite pour se rapprocher très vivement en deuxième épaisseur avec le numéro 2, Fils de Nil et Raph de Peut. Oui, en milieu de peloton, il y a le numéro 9 qui patiente, Émir Dérac. Tandis qu'à l'arrière-garde, on retrouve des chevaux comme Ginko du Lila qui se retrouvent particulièrement attardés. Notez également parmi les derniers des concurrents qui semblent pour certains en recours. Je rappelle que le 8 a été disqualifié, Gush de Panam. La sortie du tournant, très motivé aujourd'hui, Fils du Nil qui précède le 3, Fortuna de Gianna. Troisième place pour FaceTime Danover, c'est cette Kazakh. Lozanger, blanc et bleu, accompagné de Gaelic Deviette. Un petit peu plus loin se tient le 15, Gael Galb qui est suivi encore par le 4, Gaillard d'Attaque. Pour un nouveau passage devant les tribunes, un peu plus d'un tour de l'arrivée, tous les favoris sont aux avant-postes avec en tête le numéro 2, Fils du Nil, suivi par le numéro 3, Fortuna de Gianna. FaceTime Danover vient sur un troisième rang côté corde, bientôt rejoint par l'as, Gaillard d'Attaque. Et on tente quelque chose devant les tribunes pour passer à l'offensive avec le numéro 5, Goprior qui progresse en troisième épaisseur. Oui, en 6, 7e position, il y a Gaspi Domblet, le numéro 10. À ses côtés se tient le 15, Gael Galb. Et les concurrents abordent le début de la ligne d'en face, toujours fils du Nil qui mène. Rapproché spectaculaire du numéro 1, maintenant, Gaillic Deviette qui compte un peu Goprior. Tandis que plus loin se tient le numéro 3, Fortuna de Gianna. Accompagné encore par le numéro 4, Gaillard d'Attaque qui n'est pas battu. Les favoris sont en bon rang. Plus loin se tient le 7, FaceTime Danover qui faiblit. Le 10, Gaspi Domblet est à ses côtés. Alors qu'on note une incartable d'un concurrent qui se retire complètement de Andor. C'est le 5, malheureusement, Goprior. À 600 mètres de l'arrivée, la lutte ferrage en tête avec fils du Nil qui ne lâche rien, mais toujours sous la pression de l'As, Gaillic Deviette. On se rapproche bien avec Gaillard d'Attaque qui n'a pas fait d'effort depuis le départ. On a des ressources avec Fortuna de Gianna, côté corde. On tente à venir à l'extérieur avec le numéro 12, mais qui reste un petit peu à flanc de peloton pour le moment. Ça devrait se jouer avec les 4 premiers. Et FaceTime Danover également qui est un petit peu englué sur un troisième rang côté corde. Avec Gaspi d'Omblay, 5, 6e. Toujours fils du Nil qui mène, Gaillic Deviette. Attention à Fortuna de Gianna qui est gênée, un petit peu à la corde en ayant des ressources. Et puis on dort le 4 maintenant. Gaillard d'Attaque est en train de placer une banderie. Le numéro 7, FaceTime Danover se ressaisit. 200 mètres de l'arrivée, fils du Nil débordé aussitôt par le numéro 4, Gaillard d'Attaque. Gaillic Deviette qui repart au centre. Fortuna de Gianna qui cherche un peu l'ouverture avec le 7, FaceTime Danover. Le 4 qui va tenter de remporter ses courses. Gaillard d'Attaque face à Gaillic Deviette. Et le 2 qui repart à l'accord, fils du Nil. Fils du Nil peut-être sur le poteau face aux 4 Gaillard d'Attaque. La troisième place pour le numéro 7 au centre. A l'extérieur, le numéro 7 qui prend la quatrième place, FaceTime Danover. C'est pointu pour la victoire entre le 2, fils du Nil. Le 4, Gaillard d'Attaque.